J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne fête de Shavuot parasha de cette semaine, Parashat Nassau. Il faut savoir comme quoi la parasha de Nassau, c'est la parasha la plus longue de la Torah. Dans la parasha de Nassau, la quatrième montée, il y a écrit la fameuse birka de Kohanim, la fameuse bénédiction des Kohanim. A Kadosh Baruch Hu, il ordonne à Aaron à Kohen de bénir à Yisraël et à Ava. Et il y a la parasha que tout le monde connaît, que l'éternel te protège et te bénit. Que l'éternel éclaire sa face vers toi et te sois bienveillant. Que l'éternel lève son visage vers toi et t'accorde la paix. Je vais essayer aujourd'hui avec vous de comprendre la première partie de la parasha, que la Kadosh Baruch Hu, il te bénit et il te protège. Ça veut dire quoi que la Kadosh Baruch Hu, il te bénit ? Quelle bénédiction la Kadosh Baruch Hu peut te faire ? Rashi sur place, il explique et il donne la définition de la parasha d'Hachem. Rashi il te dit, la parasha, ça ne veut pas dire qu'une personne soit riche. Ça ne veut pas dire qu'une personne gagne beaucoup d'argent, beaucoup de flosses, de pesetas, de dineros, appelez-le comme vous voulez. Mais Rashi il te dit, être riche ce n'est pas forcément une bracha. Moi je me rappelle, il y a quelques années c'était Rosh Hashanah, il y avait un jeune qui pria à côté de moi. Et pendant la sonnerie du sofa, de ma vie entière, je n'ai jamais vu une personne se concentrer autant sur la sonnerie du sofa. Il faisait des cavanotes, des concentrations, j'étais choqué. A la fin de la prière, je suis parti le voir. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as un tzadik mistar, tu as un tzadik caché, tu as un mécoubal que je ne connais pas ? Je lui dis, ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu quelqu'un se concentrer autant dans les quiottes du sofa, dans les sonneries du sofa. Je lui dis, même mon père, il ne se concentre pas autant que toi. Je lui dis, je t'en supplie, donne-moi ton secret. À quoi tu penses pendant les sonneries du sofa ? Au départ, il était un petit peu réticent. Il m'a dit, non, Rabbi Moshe, je ne peux pas te dire, c'est secret, c'est mon père qui m'a appris, qui a reçu de son père, qui a reçu de son grand-père, qui a reçu de son arrière-grand-père. Le gars, il m'a encore plus excité. Je lui dis, mais ce n'est pas possible, je t'en supplie, je suis prêt à payer tout ce que tu veux. À quoi tu penses pendant les sonneries du sofa ? Je l'ai tellement saoulé qu'à la fin, il m'a dit, écoute, Rabbi, assis-toi, ferme les yeux et imagine la scène. Alors, je me suis assis, j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé la scène. Il m'a dit, la première sonnerie du sofa, la tkia, c'est la sonnerie la plus longue, toute, la première tkia, il m'a dit, je pense, je veux être riche. Alors, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, d'accord. Et la deuxième sonnerie, il m'a dit, la deuxième sonnerie, j'varim, c'est les trois sons du sofa. Je lui dis, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Je lui dis, d'accord, et j'varim, quand il y a les neuf sons à quoi tu penses, il m'a dit, je pense, riche, 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 comme ça, neuf fois d'affilée. Bon, je lui dis, est-ce que tu es riche ? Il m'a dit, non, je suis à la rue. Bon, ça ne marche pas, rabotaille. La richesse, ce n'est pas forcément une bracha. Je connais plein de personnes qui sont très riches, mais ils sont en famille, mais ils n'ont pas de famille. Alors, à quoi elles leur cèdent leur richesse ? Je connais plein de personnes qui ont des très grandes maisons, mais elles sont complètement vides, les maisons. Je connais plein de personnes que l'argent, elle a complètement déstabilisé leur femme, déboussolé les enfants. Et les enfants, ils sont complètement tordus, voire drogués. Ils n'ont pas la valeur du travail, ils n'ont pas la valeur de l'argent. La richesse, ce n'est pas toujours une bracha. Propose à n'importe quelle personne, saine d'esprit. Alors, on veut tous de l'argent. Tout le monde veut être riche. Mais tu proposes à n'importe quelle personne, saine d'esprit, de gagner à l'euro million, mais de perdre sa famille. Ou de continuer à toucher ces 1500 euros par mois, mais de garder sa famille. Toute personne, saine d'esprit, va préférer garder sa famille. Donc, tu vois comme quoi, la richesse, ce n'est pas toujours une bracha. On connaît plein de personnes qui étaient normales quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais dès qu'ils ont touché un peu d'argent, soit ils ont divorcé, soit leur femme, elle les a trompés, soit ils ont trompé leur femme. Soit les gosses, ils sont disputés avec les parents, soit les gosses se disputent entre eux. Donc, tu vois, la bracha, l'argent, ce n'est pas toujours une bracha. Alors, ça veut dire quoi que l'Akadosh Baruch Hu te bénit ? Et Rachid a une définition exceptionnelle. Rachid dit, que l'Akadosh Baruch Hu te bénit, ça ne veut pas dire que tu sois riche. Ça veut dire que l'Akadosh Baruch Hu te donne de la bracha dans ton argent. Que tu aies la bracha dans la nourriture que tu vas acheter. Que cette nourriture, elle soit une source de refroid, de santé pour toute ta famille. Ça, c'est la bracha. La bracha dans la nourriture qu'elle soit une source de santé pour ta famille. Que tu aies la bracha dans l'école que tu vas payer avec l'argent que tu as gagné. Que tes enfants, ils sortent des bons enfants. Dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est une bracha. Que tu aies la bracha dans les vacances que tu vas payer avec ton argent. Qu'à la fin des vacances, tu sortes reposé, sans histoire. Que tu aies la bracha dans ce que tu achètes. Qu'il n'y ait pas de haïnara sur ce que tu vas acheter. La bracha sur ce que tu as, sur ce que tu vas acheter, sur ce que tu as gagné. C'est en fait la plus belle des brachas. Ça veut dire quoi ? Ne demande pas de l'argent. Ne demande pas d'avoir une grande maison, une belle voiture. Demande à avoir la bracha dans ce que tu as. Et une personne qui a la bracha dans ce qu'il a, même s'il a un petit peu, il est comblé, il est satisfait, il est heureux. A vous et à votre famille, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Sous-titrage Société Radio-Canada